Salut à tous ! Déjà bonne année à vous, plein de bonnes choses, la réussite, la santé, l'amour, tout ça tout ça. Voilà enfin la vidéo que j'avais tant hâte de faire mon top de l'année 2019. Et bien il s'est passé des choses cette année. J'ai réussi un peu l'impossible, me consacrer vraiment à la critique sur Youtube et surtout voir beaucoup de films et j'en suis très heureuse. J'en ai vu une petite centaine et c'était vachement bien. Je vous mets ici les films que je n'ai pas eu le temps de chroniquer. Ceux que j'ai trouvé vraiment pas mal. Ceux qui sont assez beaux dans leur esthétique et tout. Ceux que je trouve passables mais en même temps j'ai passé un très bon moment. Ceux bof et même un peu what the fuck et vraiment nuls, presque nuls et j'ai réussi à tenir. Est-ce que je continuerai tout ça l'année prochaine ? Je pense que oui. Je continuerai à voir plein de films parce que ça me procure beaucoup de bonheur. J'aime le cinéma et voir très souvent des films en salle c'est très excitant. Après faire des critiques à chaque fois c'est compliqué. Vous avez vu qu'à partir d'avril, disons j'ai un peu craqué et j'ai commencé à regrouper les films et donc j'ai perdu pas mal de vues mais ce n'est pas évident. J'ai beaucoup de choses à faire. Youtube est comme un entraînement pour ce que je veux faire plus tard, parler de cinéma à la radio. Au départ, quand je faisais que mes montages, je ne voyais cela comme un loisir mais ça ne l'est plus vraiment. Et c'est en grande partie grâce à vous, vous êtes dans les 800 abonnés et je vous en remercie profondément. Ce n'est pas dans mes priorités non plus le montage de séries, audio. Ce n'est même plus vraiment le but de cette chaîne. Est-ce que je veux parler vraiment de cinéma exclusivement et peut-être même de séries ? Je vous mets en description mon top de séries de cette année. Sinon que retenir de cette année 2019 en point de vue cinéma. Et bien c'était une bonne année, surtout une très bonne année pour les films français. Très peu de comédies potaches et ça fait plaisir. En parlant de comédies nulles, je ne ferai pas de flop parce que j'ai assez gaulé sur les films. Et sur les films que je n'ai pas aimés et je ne vois pas l'intérêt d'en faire une vidéo, ce n'est pas très drôle. Puis vous pouvez vous faire une idée. Mon flop c'est en gros les films qui n'avaient aucun intérêt et ces comédies idiotes. Voilà. Je vous le mets en description si vraiment vous voulez savoir. Maintenant parlons de choses bien plus attrayantes. Je vous rappelle que c'est un top vraiment subjectif. Si je ne fais pas de critiques exhaustives et pas de résumé donc. Je vous fais juste part de mon ressenti global. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à un article que je mettrai en description. C'est parti pour commencer avec les mentions honorables. En numéro 15, un film dont je n'ai pas parlé en critique. Là, c'est le seul. La vérité de Issaku Koreeda. Vous savez, il avait réalisé une affaire de famille l'année dernière et avait eu la palme d'or. Ce qui est étonnant dans ce film, enfin dans ce projet, c'est que le réalisateur japonais embauche deux grandes actrices dans ce film. Juliette Binoche, attachante, et Catherine Deneuve, charismatique et drôle. Ce film est donc une déclaration d'amour aux et à ses actrices. Et même au cinéma français que le réalisateur a l'air vraiment d'affectionné. C'est agréable et sympathique. Même très familial. Le film est peut-être même un film sur Catherine Deneuve surtout. Parce que son personnage est, bon bien sûr c'est une actrice, mais on voit qu'elle a des remords parce qu'une femme, un peu sa rivale, la hante. Et ça peut rappeler un peu la mort de sa sœur, de la sœur de Catherine Deneuve. Parce qu'il a quand même profondément affecté. Et si Françoise Dorléa qui était encore vivante, elle aurait sûrement détrôné Catherine Deneuve. Et donc il y aurait une vraie rivalité entre les deux. Et ça peut être intéressant de voir le film de cette manière. Allez le voir, il est encore bien en salle. En numéro 14, Joker par Todd Phillips. Voilà un film qui a beaucoup fait parler de lui. Et ça fait vraiment plaisir que ça soit fait comme un vrai film d'auteur. Et ouais, c'est bien un film qui m'a pas mal surprise et horrifié cette année. J'aime beaucoup le fait que ce soit un film centré sur l'évolution d'un méchant. Un méchant qui fascine beaucoup de gens. Je ne pensais pas que le film allait avoir des critiques aussi dithyrambiques. Et moi je ne suis pas aussi ébahie que les autres par la performance de Joaquin Phoenix par exemple. J'expliquerai ça dans la suite de la vidéo. Mais ce film a des thématiques très fortes et un personnage haut en couleur. En numéro 13, Hors Normes de Toledano et Nakache. Un film un peu documentaire, français, plein de tendresse et d'émotion. Il mérite de triompher au César. On sait que ce sera Les Misérables, mais je ne l'ai pas vu alors je ne dirai rien. Pour revenir à Hors Normes, c'est un film vraiment touchant et qui parle d'autisme avec une grande justesse. On voit très peu ce genre de thématiques aussi sincères dans un film. Et c'est sans compter que s'il n'y avait pas ce prodigieux duo d'acteurs entre Reda Kateb et Vincent Cassel, ce film ne serait pas aussi beau. Ils vivent leur rôle. On sent que c'est clairement un projet qui leur tienne à cœur. De même pour tous ces jeunes qui, si je ne dis pas de bêtises, sont vraiment autistes, certains, et ça rend le film en tout cas super réaliste. En numéro 12, La Belle Époque de Nicolas Bedos. Un film sur la beauté, mais aussi la complexité du cinéma et de tous les métiers de cet art, et aussi de tout ce qui l'entoure. C'est un film magnifique aussi sur la nostalgie, l'envie de revenir dans le passé pour ensuite refaire son présent et son avenir. C'est un beau film sur la vie, sur l'amour avec leurs imperfections, mais surtout leur acceptation. C'est le deuxième long métrage de Nicolas Bedos et cet homme a vraiment du talent. Il me tarde de voir son premier, Monsieur et Madame Adelman, parce qu'en plus le visuel est magnifique et il nous emporte dans un autre monde. En numéro 11, un film qui parle encore du cinéma, Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino. Je n'ai jamais aimé vraiment les films de Quentin Tarantino. Ce n'est absolument pas mon style, mais ce film-là m'a scotché. Il est très long, mais il mérite de l'être, parce que pendant 2h40, on est immergé totalement en 1968, si je ne me trompe pas de date. Tout est super bien détaillé, avec de nombreuses références. Tarantino nous offre, sur un plateau d'argent, un compte magique sur le cinéma qu'il aime, parce qu'il relate avec l'affaire Sharon Tate, qui est triste et affreux. Il montre avec son film que cet épisode peut se finir d'une autre manière, et c'est terriblement émouvant. Et puis c'est super drôle et on a un casting de dingue, DiCaprio que je redécouvre et que je trouve impressionnant. Eh bien, on peut passer enfin au classement, avec le numéro 10. Je pose la question tout haut que beaucoup de gens se posent tout bas. Êtes-vous certaine que c'est bien votre mari qui a écrit ce roman ? Je suis en train de vous moquer de mon mari. Mais vous l'imaginez le pizzaïolo breton qui pond un bouquin de cette envergure ? Alors oui, je n'en ai pas beaucoup parlé sur ma chaîne, mais c'est un film policier français vraiment intéressant et drôle, et surtout atypique, comme on recherche l'auteur du livre et pas d'assassin ou de tout cas-là. Oui, en vrai, ça ne change rien de connaître le véritable auteur d'un livre. Mais quand même, le film arrive à nous faire trouver de l'intérêt, surtout en nous dénonçant les traîtres dans la littérature, ceux qui désirent plus que tout le succès et ceux qui veulent être lus. Avec un Fabrice Luchini que j'ai trouvé irrésistible, le film nous parle de la quête de la vérité pour une personne qui a tout perdu. Et j'ai profondément été attachée par ce personnage. En particulier son duo avec Camille Cotin et Keith, qui est vraiment à mourir de rire. Je vous conseille le roman original, moins bon que le film, mais sympa à lire. En numéro 9... Sorti en début d'année, mais c'est vraiment celui que je n'arriverai pas à oublier en cette année 2019. Parce que c'est un film super étrange. Son ambiance bizarre, sa réalisation spéciale et surprenante, ça m'a vraiment marquée. Je n'ai jamais fait un film comme ça. Un film qui utilise souvent une large focale, beaucoup de panoramiques filmées en contre-plongée, sans grande raison. Ça le rend vraiment scotchant. Original, tape à l'œil. Sans compter que les costumes sont incroyables. En plus, le film est tellement absurde et décalé, qu'il en aime et à mourir de rire, avec un trio d'actrices impressionnantes, charismatiques et modernes. Surtout Emma Stone, douce et forte en personnalité, et Olivia Colman, mesquine et perverse. Et en plus, elle a eu l'Oscar. Ça donne aussi envie de se pencher davantage sur la filmographie du réalisateur. En numéro 8, Woody ? Pourquoi je dois être un jouet ? Tu es un jouet. Tu appartiens à Bonnie. Et eux, ce sont tes amis. C'est moi ! Woody ! Toy Story 4 Le numéro 8 et le numéro 7, en fait, sont presque à égalité parce que je les ai mis dans le classement, surtout par Nostalgie. Ce sont des films Disney Pixar qui m'ont émue et fait pleurer très souvent parce qu'en les voyant, on retombe en enfance et ne disons pas le contraire, on aime ça. Toy Story, ce sont mes films Pixar préférés que j'ai vus énormément de fois et que j'arriverai jamais à m'enlasser. Et le 4 est vraiment dans l'eau. Bizarrement. Pixar est tellement intelligent d'avoir fini Toy Story de cette manière-là. Entre parenthèses, si c'est bien le dernier, et oui, la fin du 3 était bouleversante. Mais le 4 arrive à nous refaire pleurer en nous amenant dans une direction différente et on n'aurait jamais pu y penser. Sans parler que l'évolution de l'animation est prodigieuse et étonnante. Et puis bon, oui, c'est un gros fantasme de gosse de voir le chef-d'oeuvre des Toy Story continuer au cinéma. En numéro 7, donc. A la différence de Toy Story, ce n'est pas de la nostalgie pour le film original parce que ce n'est clairement pas un dessin animé que j'ai apprécié, mais c'est surtout pour l'association Tim Burton Disney. avec des thématiques très fortes comme le rejet de l'animal en tant que monstre. Bon, ça fait très Edouard aux mains d'argent quand même. Et puis le retour à l'enfance. Disney, bien sûr, quand Burton utilise Michael Keaton pour créer le roi du divertissement. Sacré sarcasme, dis donc. ou encore l'importance des enfants comme ange gardien de Dumbo. Les gens qui adorent les éléphants seront forcément touchés par ce film car ils critiquent la souffrance animale faite par ces pauvres bêtes aujourd'hui. On est aussi totalement épris de ce Dumbo adorable et pur, incroyablement bien fait en plus. Toutes les scènes avec sa mère et lui sont vraiment déchirantes et c'est obligé de au moins verser une larme ou d'être aimé. Et voilà le genre de film que je recherche chez les prochains remakes Disney. En numéro 6... Vous êtes sur les réseaux sociaux, docteur ? Pour les gens comme moi, c'est à la fois le... Naufrage et radeau. Je faisais pas semblant d'avoir 24 ans. J'avais 24 ans. Je crois qu'il nous arrive quelque chose. Un deuxième film avec Binoche est clairement le mieux. Là, elle est plus que bluffante. On ne la reconnaît plus. Elle nuance vachement bien entre la jeune femme et la femme d'une cinquantaine d'années. Ce film est harmonieux et touchant. On comprend vraiment bien Claire et on s'attache énormément à elle parce qu'elle n'est pas spécialement à l'aise avec le monde qui l'entoure. C'est ça qui est franchement pas mal. Parce qu'en général, quand on fait un film sur les réseaux sociaux, c'est soi-disant pour parler de danger. On se centre sur la victime et on cache la personne qui lui fait du mal. Mais là, c'est plutôt le contraire. C'est notre personnage principal qui... qui ment. Qui mène en bateau notre attachant François Civil. Mais elle n'a... Elle n'a rien de méchant. On la comprend. Elle veut se sentir spéciale, jeune, belle. Et toutes les femmes sont comme ça au fond. Et on est tenu en haleine parce qu'on veut qu'elles soient pardonnées. J'ai lu également le livre original de Camille Laurence et je le trouve même beaucoup plus intéressant que le film en termes d'écriture. C'est de dire... Il y a... Il y a de bons développements et surtout le livre ressemble un peu à un roman philosophique sur ce qui est l'amour dans notre époque moderne. C'est vraiment captivant. En numéro 5... A couteau tiré de Rian Johnson Film policier absolument admirable et captivant. Au début, on pense que c'est classique mais ensuite pas du tout avec une petite révélation dès le début qui fait de ce film à un moment une sorte de contre-enquête. C'est assez jouissif à suivre surtout avec tous ces personnages très caricaturaux et tout simplement drôles. Il y a aussi une critique de la politique de Trump avec l'immigrée sud-américaine qui a peu d'argent qui vit reclus de ses bourgeois qui se foutent complètement d'elle la dénigrent complètement. et ce qui est drôle c'est cette scène de fin où tout est inversé. Le film est l'un des films les plus drôles que j'ai vu cette année surtout par ce Daniel Craig que j'aimerais tant voir plus plutôt que dans des James Bond bien qu'il se joue un peu James Bond dans celui-là. En numéro 4... J'ai vraiment pas encore une série de sérieux en numéro 4... J'ai vraiment pas encore un homme qui meurt et je suis un homme qui meurt et je suis un homme qui meurt et je suis un homme qui meurt alors là je suis sûre qu'il va être dans tous les classements et même assez haut voilà le film qui a le plus fait parler de lui cette année en plus et c'est beaucoup plus normal que Joker parce que ce film est un ovni peu de gens connaissent le cinéma coréen même asiatique et là avec ce film tous ceux qui l'ont vu ont compris que déjà le cinéma coréen est très intéressant il devrait encore plus se populariser dans les salles françaises et également et bien Bong Joon-ho est un réalisateur de génie et je veux voir ses oeuvres précédentes comme je l'ai vu assez tard on m'avait fait un grand éloge de ce film alors j'y suis allée mais je m'attendais un peu à me faire chier n'essayez pas n'essayez pas de comprendre pourquoi je croyais que ce film que c'était un film un peu à réessai bon c'est souvent les mages qu'on se fait des films récompensés à Cannes mais je sens que ça va changer mais quel ne fut pas le choc quand j'ai vu ce film déjà c'est un bijou visuel par des plans tout simplement magnifiques toujours des idées de mise en scène qui ont un sens et ce qui est dingue c'est qu'il mélange tous les genres de la comédie mais vue avant avec des personnages stéréotypés paix mais voulu un peu comme dans A Couteau Thierry et puis aussi du thriller et de l'horreur bluffant du drame social et du suspense toujours surprenant Parasite est le grand film de l'année 2019 mais il n'est que quatrième alors là on passe plus sérieusement à mon top 3 mais grand coup de coeur en numéro 3 je suis plongé dans un monde parallèle où toute ma vie a changé t'es con et là je me suis réveillé dans cette nouvelle vie où ma femme n'est plus ma femme elle est devenue une des plus grandes pianistes du monde et elle me reconnait plus votre prénom c'est Raphaël c'est fou c'est fou j'ai toujours voulu le mettre en premier parce que je ne m'attendais pas du tout à être tant émue par ce film mais je veux être réaliste parce que je l'ai revu en salle et j'ai vu pas mal de facilités scénaristiques qui m'ont un peu dérangée mais ce film reste mon plus gros coup de coeur et ma plus grande surprise de l'année c'est peut-être la plus belle comédie romantique française de la décennie c'est tellement poétique touchant et grâce au personnage de Benjamin Lavergne c'est tellement drôle le film est humain sensible et l'histoire est vraiment prenante et rocambolesque et tous les personnages sont vraiment attachants en particulier Raphaël qui se questionne sur sa vraie nature Raphaël joué une nouvelle fois par François Civil ouais c'est bien son année c'est clair il est charmant touchant envoûtant attachant dans tous ses rôles alors que demander de plus le film François Civil et le réalisateur Hugo Gélin qui a réussi à me faire verser une larme dans quasiment tous ses films sont mes petits coups de foot de l'année en numéro deux il n'aurait jamais l'avenir Rocket Man de Dexter Fletcher ce film m'a transporté j'adore les comédies musicales et putain voir ça au cinéma c'est génial j'aurais tellement voulu le revoir encore en salle visuellement le film est extraordinaire déjà même le début le premier plan quand il arrive avec son costume de Diable qui est déjà culte il arrive comme ça sur la chanson Goodbye Yellow Week Road on est déjà on est déjà bleu fait dès le début s'ils font un biopic sur Michael Jackson j'aimerais beaucoup qu'il s'inspire de ce qui a été fait dans Rocket Man les 10 idées de mise en scène de fantasy incroyable et puis c'est une bonne idée de faire un biopic sur Elton John certes il n'est pas mort mais cette idole est une légende vivante et le film ne cache pas ses défauts on sent que par ce film même Elton John a voulu faire passer un message à ses fans qui méritent d'être aimé peu importe ce qu'il a fait oui c'est un génie mais c'est aussi un être humain et ça le rend sensible et sincère je me suis vraiment intéressée à Elton John ensuite j'ai vu un documentaire très intéressant qui était sorti peu de temps après la sortie du film et en plus je suis trop contente et j'ai tellement hâte je vais à son cancer à Bercy ça va être complètement dingue bon et comment ne pas parler de ce film sans évoquer la performance de Paron Edgarton qui est faramineuse ça ça ce n'est que mon avis personnel mais voici la raison pour laquelle je le trouve plus extraordinaire que Joachim Phoenix Joachim Phoenix se donne à 200% pour son rôle corps et âme il a maigri énormément ça fait presque peur mais on ne voit que le joker en lui et je pense qu'un acteur pour esplendir doit aussi donner de sa personne et Joachim Phoenix c'est pas vraiment le cas Taran Edgarton si il a peu changé pour être Elton John en fait c'est même pas grave qu'il ne lui ressemble pas autant il a fait quoi juste mis du noir sur ses dents et rafistolé un peu ses cheveux c'est tout s'il voulait ressembler à Elton John il aurait un peu plus grossi il aurait imité à la perfection ses gimmicks et pourtant ça n'est pas le cas c'est pour ça que j'aime autant Taran Edgarton il a un certain charme une belle gueule quand même une belle prestance sans en faire trop et en plus il chante et danse à la perfection et il adore faire ça et pourtant il arrive à être crédible en Elton John et c'est ça qui marche à la perfection pour moi vraiment je comprends qu'on ne puisse pas être d'accord mais c'est mon opinion et j'espère ne pas me tromper quand il y aura les Oscars évidemment si Joaquin Phoenix là ça serait logique bien sûr mais je serais un peu déçue parce que je connais un acteur cette année qui lui a changé son corps pour être à la perfection pour son rôle mais il n'a pas eu l'Oscar et c'est une transition toute trouvée pour mon numéro 1 il est sorti en 2018 aux Etats-Unis la favorite aussi je crois mais en France c'était en janvier alors oui ça fait pas mal de temps mais il est toujours resté en haut de mon placement j'ai adoré Green Book c'est franchement mon petit chef d'oeuvre et tiens si vous êtes encore à vous mater les films de Noël voyez ou revoyez-le ça se passe pendant cette période avec ce film on passe un super bon moment c'est drôle c'est touchant c'est humain je trouve ce film super parce que se montrer complètement comme un film comique traitant de sujets sérieux et durs tels que le racisme la ségrégation raciale le rejet c'est osé et pas facile à faire et on peut très facilement tomber dans le pathos et Green Book c'est pas le cas et c'est ça que j'ai adoré et je pourrais me mater ce film très souvent le duo de personnages Viggo Martensen et Maher Chalahali et Thor Dance de rire ils ont des dialogues et des scènes qui sont hyper bien écrites et je suis sûre que certaines scènes sont déjà cultes comme quand Tony lui apprend à manger du poulet frit voir aussi un noir artiste posé classe met un grand décalage pendant les années 60 et le fait qu'il se sente pas assez noir et pas assez blanc je crois qu'il y a un nom mais je ne me souviens plus c'est ça qui est profondément touchant et triste avec lui c'est comme s'il sortait un peu de notre époque à nous il est et veut être profondément moderne et quand il est accepté à la dernière scène oh là là j'ai fondu en larmes et en même temps j'avais un grand sourire et je me disais ce film est dur mais il nous donne quand même la pêche avec en plus cette musique jazz super entraînante bon et le film a eu l'oscar du meilleur film donc là j'ai plus rien à dire voilà vidéo un peu longue mais il le fallait bien pour clôturer cette année de cinéma je vous souhaite encore mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année dites moi ce que vous pensez de mon top dans les commentaires mettez moi le vôtre aussi et me hâte de le découvrir à part ça prenez soin de vous allez voir des films et on se retrouve très vite on vous propose qu'on reparte pour une nouvelle année ensemble une nouvelle année de critique une nouvelle année de cinéma voilà à plus pour une nouvelle année